bonsoir 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 la famille générale cinq étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes j'espère que vous allez bien famille liker partager la vidéo vous savez sinon on parle on dit non on est opposé au régime de des poutistes voilà du cnfd je vais vous faire écouter quelqu'un qui est peut-être neutre et après nous allons analyser à bord une montre sur son bras regardez-vous la valeur la famille est une montre d'une valeur de plus de 250 mille euros il ya plus de 300 mille euros sur le marché c'est une montre vraie parce qu'un présent n'est pas porté des pacotiers alors s'il doit porter une montre d'une valeur de 250 mille euros pour venir embrasser des pauvres femmes qui souffrent dans cette petite localité comme vous le voyez là en image ça veut dire que ce président n'est pas un président qui va élever la guinée son but son objectif principal n'est pas d'élever la guinée mais d'écraser et de remettre la guinée plus bas que terre il n'a pas son place là en guinée s'il achète des montres comme ça c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'est pas assez concernant la souffrance du peuple guinéen parce que s'il vend cette montre là qui porte sur son bras qui coûte plus de 250 milles et plus de 300 mille euros il peut résoudre souvent les problèmes de toute une état d'une toute seule localité là où il est à ce moment c'est à dire qu'il peut mettre tout le monde à l'aise en vendant uniquement la montre qu'il a sur son bras c'est pas l'objectif de ce président est ce qu'il est venu réellement au pouvoir pour le peuple guinéen ou alors qu'il est venu au pouvoir pour piller toutes les ressources du peuple guinéen afin d'aller mettre tout cet agenda des comptes à suisse et aux états unis comme il savait bien le fait peuple guinéen ouvrez les yeux regardez vous même allez faire des sièges regardez la montre qu'il a porté sur son bras les preuves sont là c'est un bazar abonnez vous pour le nouveau on fait ça bon savez moi j'avais parlé ici on avait parlé du prix de la montre mais comme les inconscients tu entends non mamadie d'un bouillard c'est le président pendant ce temps des guinéens crève de faim pendant ce temps des enseignants contractuels quinze mille ans c'est pas mille quinze mille enseignants contractuels dix mois d'aérer auprès du gouvernement guinéen si mamadie peut porter une montre de deux cent cinquante mille dollars ou de trois cent mille et des inconscients que non c'est le président quand on fait un coup d'état on dit aux guinéens que non les guinéens souffraient c'est pourquoi on a enlevé le présent alpha connaît alpha connaît n'a pas monté porter une montre de cent mille mamadie d'un bouillard vient porter une montre de trois cent mille et des escrocs ont le temps de venir nous diriger que non c'est lui le président son salaire c'est combien donc quand on est président tout est permis on fait ce qu'on veut comme ils sont en train de faire actuellement lui il n'est pas guinéens au moins il a remarqué donc il est neutre si c'est nous on va dire on est opposé donc fait une fait une prise de conscience et voilà c'est une dictature qui a guiné aujourd'hui ils sont prêts à tout ils ne vont pas arrêter je vais vous lire l'éditeur de nord ben zongo de juin 1993 paru dans un journal indépendant il est tellement bien rédigé et je vais vous faire la lecture les peuples comme les hommes finissent toujours par payer leurs compromissions politiques avec des larmes parfois du sang souvent mais toujours dans la douleur deux illustres et malheureux exemple de l'heure peuvent être cités en la matière le zaï et le togo c'est peu subjugé et gémissant sous la furule de tirants militaires ont malheureusement leur part de responsabilité dans le drame qu'ils vivent vous savez on dit ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte mais le silence des hommes bien c'est à dire on a tout cnr d narani kenny et brina bam parce que moua population hypocrisie la guinéka hypocrisie maintenant nabé malibak sari 230 mille la guinéke narana moufa et nabana tota malibak sari près de 400 mille mora pas de responsabilité naiam courant bon voici et je continue en afrique la compromission des peuples s'effectue en trois niveaux premier niveau waramed est constitué d'intellectuels opportunistes qui se servent de leur connaissance livrets pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie c'est comme les dansa aujourd'hui c'est comme les baouri c'est comme les ousmangawan le tyran peuvent voler maman dit c'est un air de nan mouyati feto tuer allo sadiba et sadiba et tant d'autres emprisonné comme les docteurs kasori tous ces gens qui sont en prison torturé comme ouah kolon et nagara bafei mreira les lcc et tant d'autres voilà il sera défendu comme les ousmangawan le font actuellement les hypocrites dans les médias mettez les coeurs partagés il sera défendu intellectuellement réhabilité par des cerveaux au nom de leurs propres intérêts comme les ousmangawan résultat la plupart de ces intellectuels finissent par s'exilés ou fonds ou sont froidement exécutés ou se suicident en prison les plus les plus heureux sont ceux qui sont dépoués de leurs biens et de leurs privilèges avant d'être jetés à pâture au peuple un tyran n'a pas d'amis éternel nanana ki loron defa mané tous les ousmangawan et tant d'autres et la guinef benny mané ou bien anou dangu autrement ça dit population nous révolté et nes roumané et sebo très bien des gens comme les ousmangawan des gens comme les ameth de paris population nous révolté tous les escrocs du pouvoir et sebo mané b voilà deuxième niveau est constitué par des opposants de circonstance allo les siakabari allo les ceux qui se disent aujourd'hui opposants parce que ce sont eux qui encouragent mamadina falana candidats ce sont les malhonnêtes là ils savent qu'ils n'ont pas la majorité ils ne peuvent pas s'égaler à l'ufdg ils ne peuvent pas s'égaler au rpg ni au ufr mais voici des escrocs juste pour manger ils vont venir comme le françois nous c'est une fan qui disent qu'eux ils ont créé des parties pendant cette transition là c'est des opportunistes là qui vont venir encourager ils se battent et entraîne les hommes sincères avec eux avant de rejoindre l'ennemi d'hier avec armes et bagages surtout avec la liste des opposants sincères résultat ils bénéficient des grâces du tyran comme le ousmane kaba pendant quelques temps avant d'être injecté emprisonné ou et faramine un dictateur n'a pas confiance un dictateur n'a confiance en personne surtout pas à un ancien à un ancien opposant vous avez vu quand il y a eu le putt ici ils se sont servis de sidia de el aseludale de tous ces intellectuels c'est à dire pour légitimer le coup d'état mais après nous savions tous la suite aujourd'hui le bras de fer à tous ceux qui ont soutenu au départ et aujourd'hui voilà troisième niveau est constitué des indifférents alors la gine kato nabirine imam escro et nanayama nabirine les escrocs comme et les pourvu que la pure race des égoïstes myope pourvu que mon salaire c'est à dire tant que mon salaire ça refait oui ça va le businessman tant que le bateau vient nous avons affaire assuré ça va donc troisième catégorie pourvu que mon salaire tombe pourvu que je n'ai pas d'annui pourvu que rien n'arrive à ma famille comme nous le disait un brave ami togolais dans les années 80 pourvu que les bateaux continuent de venir au port Nadiemann peut faire ce qu'il veut on le laisse avec Dieu notre ami est actuellement bon voilà dans l'édito ici que notre ami est réfugié à Kotonou et les bateaux mouillent toujours au large de Kotonou résultat personne n'échappe à une dictature lorsqu'elle s'installe dans un pays comme le dit la sagesse populaire chaque peuple a le régime qu'il mérite et chaque compromission avec une dictature est toujours payée au prix fort la règle ne sauve pas d'exception donc tous ceux qui sont en train d'applaudir aujourd'hui ça c'était Norbert Zongo le journaliste et il y avait une dictature au Burkina de Blaise Kompahoré malgré que il n'y a pas d'exemple Norbert Zongo si on voit des journalistes qui n'osent pas dire la vérité mais en fin de compte Blaise Kompahoré est parti il a même fui son pays Mamadou Domboué aura dictature tous ceux qui sont en train d'encourager demain c'est vous qui allez perdre aujourd'hui vous êtes en train de profiter vous êtes en train de construire voilà